Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors, droite, gauche, droite, gauche, boum ! Aujourd'hui, je vous présenterai un nouveau véhicule, je ne sais pas comment il s'appelle. On va voir ça ensemble de toute façon. C'est, on va dire, la suite logique du Law Rider partie numéro 2. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, hop, mon téléphone s'il vous plaît. Allons sur Internet, voilà, parfait. On va aller chez Beniz. Et, au niveau du stock, il y a une nouvelle voiture qui a été rajoutée. C'est la D-Class Tornado. Donc, je ne sais pas franchement si c'est une nouvelle voiture, parce que souvent c'est des remodifications, etc. Mais on va la prendre. Alors, voyons voir comment elle est. 209 km heure, vitesse 4, poids 2 tonnes 10, enfin 2 tonnes 1, pardon, propulsion. Et on va la prendre en blanche. Parce qu'on va la modifier. Elle coûte 30 000. Donc, ouais, 30 000, c'est pas forcément cher. Mais, on sait tous que, au niveau des véhicules Law Rider, vous ne les payez pas cher. Mais rien que la transformation, déjà, vous allez la payer au moins 300 000, 400 000. Et après, au niveau du tuning, ça coûte vraiment bonbon. Donc, bon, on va voir. Et comme d'habitude, on va attendre... Oui, je suis pieds nus, c'est normal. On attend quelques minutes pour recevoir le véhicule. Et ensuite, on va faire un petit tour avec, en mode normal. Et on va customiser tout ça. T'es allé bon, ton donut ? Tu fais tourner ? S'il te plaît. En plus, tu jettes un donut par terre ? Tu jettes un donut par terre, je t'ai dit. Relève-toi, je te défonce. Oh là là, mais... Je t'ai dit de ne pas te relever. Bon, j'ai fait un petit peu la guerre. C'est tout à fait normal. Je cherchais un peu la merde au niveau des touristes. Et ça s'est, disons, plutôt mal passé. Voilà, j'ai pris plein de balles. Je ne suis pas mort, mais j'ai pris pas mal de balles. Alors, c'était ici. Et c'est la Tornado. Oui, s'il vous plaît. Tu t'es garé plutôt pas mal, quand même. Beu gosse. Ah, franchement, en plus, t'as la coupe à Daryl. Dans The Walking Dead. Enfin, un petit peu. Je n'aime pas comment tu me regardes. En fait, il ne me regarde pas. C'est ça qui me gêne. Bon, notre voiture. En blanc, elle est plutôt pas mal, d'ailleurs. On va l'ouvrir, comme d'habitude. Oh, mais putain, mais... Qu'est-ce que... Je vais te défoncer. Je t'ai dit quoi ? Laisse-moi tranquille, ok ? Bon, je disais. On va ouvrir toutes les portières, etc. Voilà, hop. On passe en vue de la première personne. Et on va mettre notre fameux... Enfin, on a le même rituel tout le temps. D'ailleurs, le rituel, voilà. L'arme de torche est ici. Ta gueule ! Hâte de klaxonner. Voilà. Plutôt sympathique. Waouh, j'aime bien les phares. Enfin, je sais pas si c'est les phares qui est en bas. Je sais pas vraiment ce que c'est. Pour ceux qui se connaissent au niveau des voitures, n'hésitez pas. Ouais, l'intérieur est plutôt sympa. La boîte de vitesse aussi. Et... Merde ! C'est quoi qu'il me touche là ? Ah, ok, c'est un poteau, d'accord. Le coffre, plutôt sympa. Il est assez grand. On peut y emmener un cadavre, par exemple. Hop. On... Ferme tout ça. On va à l'intérieur. Et on va aller chez Benny. Je ne me souviens jamais vraiment où c'est. Donc on va mettre le point. Hop. On va conduire en vue d'intérieur. De toute façon, voilà. Vous avez une petite vue comme ça. On est parti où c'est comme ça se passe à chaque fois. On conduit toujours quelques kilomètres en vue de la première personne. Comme ça, vous avez la vue de la première personne. Et à la fin, on va faire une petite conduite quand la voiture sera tunée. Voilà. Nos prises de tête. On n'est pas là pour ça. Mais en plus, j'ai vu que Mafia était en ligne. Donc peut-être que je vais aller le faire chier après. Enfin, le faire chier. Je vais vous montrer c'est quoi un vrai stunter. Vous avez tous que j'ai appris à faire des petites choses. Bon. Il y a pas mal de choses dont j'ai du mal. J'aimerais bien qu'on m'apprenne des choses. Il y a des choses que je n'arrive jamais. Malheureusement, c'est que les abonnés, quand je leur demande quelque chose... Enfin, je généralise. Pas tous, mais beaucoup de personnes. Quand je pose une question, en fait, on me répond. Comme si je connaissais tout, en fait. C'est-à-dire, on me dit, ah, pour faire ça, ça, ça... En fait, les abonnés emploient beaucoup de termes techniques. Alors que moi, je n'y connais rien du tout. Du coup, c'est un peu dur à comprendre. Et puis voilà. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Enfin, vous m'avez compris. Oui, des choses ensemble. Ah, c'est par ici. Allez. Et oui, je vous ai aussi écouté. Parce que dans les commentaires, vous vous dites, ah, putain, Cotille, avec la miniature, tu fais chier. Tu spoil. Eh bien, vous savez quoi ? Je ne vais pas spoiler. D'accord ? C'est-à-dire, je vous ferai une miniature sans vous montrer l'état du véhicule à la fin. Parce que c'est vrai que si vous voyez la miniature, vous savez comment le véhicule va être. Donc maintenant, on va éviter de faire ça. Donc, Tornado Custom, vous êtes prêts. 375 000, donc je n'ai pas forcément d'ordre. 300 000, 400 000. Hop. Ah oui, quand même. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Ça, c'est fait. Ensuite, le blindage, on met ce qu'on peut, 60%. Le frein, on va mettre des freins de course. Attendez, on va tout passer. Vous savez comment les erreurs que je fais à chaque fois. Par choc avant. Oui. Moi, celui-ci, j'aime bien. Celui-ci, ça gâche trop, je trouve. Hop là. Par choc arrière. Personnellement, avoir le pneu comme ça, je trouve que ça ne sublime pas la voiture. Je trouve que ça ne fait pas bien. Voilà, donc je vais laisser de base. Ça fait bizarre, mais je ne le trouve vraiment pas joli comme ça. Alors, au niveau des... Oh ! C'était comme ça. Ça, j'aime beaucoup comme ça. On puisse voir les pneus, c'est parfait. Antenne. On va mettre les petites antennes, tiens. Voilà. Pour mieux capter, mais il ne faut pas qu'elles soient trop grandes non plus. Waouh. Là, déjà, avoir des pigeons derrière, les pigeons font ainsi caca sur les véhicules. Motif bleu. En fait, ce bleu-là me tente plutôt bien. Donc bleu et blanc, on va essayer de garder cet esprit pour la fin aussi. Réservoir. Ah, il est en dessous, d'accord. Allez, on va prendre celui-ci. Moteur. Bloc moteur. Ah. Celui-là de base, il est comme ça. Ouais. Ça ne change pas forcément. On va garder ça pour séparer les deux. Parce que là, ouais, sinon on ne va pas très bien. Filtre à air. Ah ouais, d'accord, je le suis fait niquer, quoi. Ça fait trop petit, ça, je trouve. Alors que celui-là... Celui-là, non. Celui-là, ouais, j'aime bien. Hop. Réglage du moteur. Bon, on va mettre... Mon téléphone, tu te calmes. Arrête un peu. Tout le temps, il crie pendant les vidéos et pas... Attendez. Ouh. D'accord. Ça, c'est la barrière. Alors, comme ça, je trouve que ça fait bien classe et bien bizarre. Donc je vais garder cet esprit. Explosif, non merci. Les ailes. De poulets. Vu qu'on a des petites antennes, voilà, on va laisser ça aussi. Capot. Motif sous capot. D'accord. Franchement, comme ça... En fait, j'hésite, là. Comme ça ou comme ça ? Je préfère plus comme ça. Je préfère. Klaxon. Allez, on va prendre un différent. Bon, le tien. Je vais prendre ça. Pompé hydraulique. Attendez, voilà. Comme ça, on va bien voir, là. Waouh. Je trouve qu'ils ont perdu coffre et non, ça me... J'aime pas trop quand c'est comme ça, là. Non, je vais laisser comme ça. Parce que là, je trouve que... Ben, l'intérieur, ça fait classe. Mais... Je sais pas, c'est... Là, ça, c'est trop grand, je trouve. Voilà, on dit que les fils, ils sont... Non. Peut-être que celui-ci, finalement... Ouais, celui-ci, il passe plutôt bien, finalement. Alors, habitacle. Finition. Aménagement intérieur. Vous auriez pas... Attendez. Il y avait celui-ci qui me plaisait bien. Camo de luxe. Enfin, je sais pas si on va pouvoir changer, là. On va garder celui-ci. Ah non, il y en a d'autres, attendez. Il y en a d'autres, je n'ai pas fait gaffe. Non, non, voilà. Mon préféré reste toujours celui-ci. Et, au niveau des couleurs, j'aimerais bien... Attendez, vous allez voir. En fait, avant de changer l'intérieur, ce qu'on va faire, vous savez quoi ? J'ai envie de mettre la couleur. De base, d'accord ? Après, on va refaire l'habitacle. Parce qu'en fait, je préfère faire l'extérieur et ensuite l'intérieur, plutôt que l'inverse. Couleur principale. On va mettre ça en... En métallisé. C'est ce que je préfère. Ils n'auraient pas un petit bleu ? Moi, j'aimerais bien avoir un bleu sur cette voiture. Un bleu, ça serait top. Par contre, désolé, parce que ma manette, elle est... Elle déconne pas. Le voisin du dessus, qui commence à faire ses travaux, ça ne le fait pas du tout. Je voulais avoir une petite couleur comme ça, là. Ok. Peut-être qu'on peut ma créer ça, non ? Ouais, non. Détail ? Non. Couleur, détail. D'accord, ça sera après. Couleur, finition. Attendez. Couleur, détail, alors. Hop. Je pense qu'il nous faut un quelque chose de clair à l'intérieur. Par contre, le voisin, tu fais grave chier, bordel. D'ailleurs, voisin, c'est le mot magique de cette vidéo. Parce que, je suis sûr que vous avez aussi des voisins qui font souvent des travaux tout le temps. Et que vous avez l'impression que vos voisins, ils ont un château. Ils n'ont pas une maison. Ils ont un château à la place de leur appartement. Ah, par contre, là, il faudra un truc un peu plus foncé. Peut-être du bleu. Ça ferait bleu-bleu, mais bon. Ouais, pourquoi pas, le bleu ciel. Ça peut amener une touche un peu plus claire. Emblème du crew. Non, non, non. Je n'ai pas forcément envie. Et donc, là, c'était l'habitacle, finition, aménagement intérieur. Ça, on l'a fait déjà. C'est ce que je voulais. Couleur, finition. Ouais, non, ça, finalement, c'est ce que j'ai choisi. Couleur, détail. Bon, on l'a fait. En fait, il y a deux menus qui nous servent pour la même chose. Décoration. Alors là, il n'y a pas un petit... Genre soldat. Je ne sais plus s'il y a un truc de soldat. Désolé pour le bruit. Bah, tiens, on va mettre la faucheuse. Tableau de bord. Bah, tiens, là, on va garder cet esprit... Ouais, non, je n'aime pas. Je n'aime pas, finalement. Il n'y en a aucun qui me plaît. Donc, il n'y en a aucun. Je vais garder celui de base. Franchement, il n'y en a aucun qui me plaît. Vraiment. Cadran. Ah, peut-être que là, ça va... Ça va être mieux. En fait, on ne voit rien avec tout ça. Oh, celui-là, j'aime bien, celui-là. Ensuite, le volant. On va voir si ça peut être un petit truc old school. Si c'est possible. Enfin, je dis ça, je ne lui connais rien. Je ne lui connais rien. Ouais, le volant blanc était bien. Bon. Minimum syndical, d'accord. Ça, c'est un truc que... Voilà. C'est un mélange des deux. L'année 50, c'est parfait. Levier de vitesse. Vu qu'on a mis la faucheuse, je pense qu'il serait bien d'avoir la tête de mort. Même si fumer, c'est mal. Alors là, on va mettre... C'est quoi, ça ? Voilà, on va mettre comme ça. Couleur éclairage. Il n'y a pas un petit bleu, encore une fois. C'est ce que je voudrais pour que ça ressorte un petit peu. Alors, attendez. Bleu, s'il vous plaît. Ah, parfait. Et pour le tableau de bord, ça fait un peu ancien, bois. Parce que franchement, les autres ne me plaisaient pas du tout. Mais généralement, j'aime bien changer un petit peu. Mais là, c'était vraiment pas comme je mets. Support néon avant et arrière. Voilà. Couleur néon, on va mettre... Tiens. Bleu électrique. Motif. D'accord. Ouais. Ouh là là. Ça défonce, ça. Ça défonce, mais c'est trop. Mettez-moi ce qui me plaisait. Celui-ci me plaisait bien. Ou celui-ci. Celui-ci, franchement, le vert, je trouve... Le vert, ça fait un peu Matrix, comme ça. Avec le bleu, ça va super bien, je trouve. Et j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre Néo géométrique. Plaque. Porte-plaque. On va voir. On va regarder la tête de mort. Ça reste dans l'esprit. Il n'y a pas un... Je vais dire un qui est bleu, mais non. Tiens, on va prendre celui-là. Plaque d'immatriculation. On va laisser comme ça. Ensuite, peinture. Ça, on a fait ce qu'il y avait à faire. Le toit. Ah. Le toit comme ça. Toit camouflage, ça peut être sympa. Si on peut changer la couleur du toit. Bon, eh bien, finalement, je pense que j'ai adopté cette couleur-là. Ça gâche pas trop, et je voulais avoir un truc différent, voilà. Pourquoi pas, voilà. que je me suis cassé la tête à essayer de trouver un truc sympa, mais je me suis dit, hop, faisons un truc extravagant. Ça peut être cool, voilà. Tornado. Soyons fous. Allez, transmission de course. Je vais faire une petite coupure, parce que j'ai un peu galéré à trouver ce que je voulais. Ah bah tiens, ça, ça, c'est classe. Mais celui-ci, il prend moins, mais il est plus sympa, je trouve. Turbo, bien sûr. Roux. Type de roux. On va prendre des roux lowrider. Jante de série. Alors là, encore une fois, franchement, je ne m'y connais pas du tout. À tout le coup, on me dit, Coty, tu prends les mauvaises roues. Mais, je n'y connais rien. Tiens, on va mettre, on va mettre des dollars, tiens. I need a money. Non, non, non. Ça ne me représente pas, en fait. Ça ne me représente pas du tout. On va prendre celle-là. Jante chromée. Non, non. Pas besoin de jaune chromée. Hop. Couleur des jantes. Est-ce qu'on peut avoir peut-être du bleu ou du ou du vert ? Ça serait cool. Ah. Ouais, mais ça ne va pas trop, finalement. Ouais, on va plutôt mettre comme ça. Les pneus. Apparence des pneus. Pneus custom. Ouais, ça le fait. Sympa. Amélioration des pneus. Ouais, plein d'épreuve des balles, bien entendu. Fumer des pneus. On va prendre, on va prendre le verre pour varier un petit peu. Hop là. Fenêtre. Non, pour laisser, j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je laisse comme ça. Et puis, ça a l'air d'être fini. Ouais, je ne vais pas. Ouais, non, plutôt sympa. Franchement, on a fait un beau petit changement. Allez, on quitte. Ah, par contre. Ça, vous allez pouvoir voir la voiture en pleine nuit. Même si j'aurais préféré la montrer en plein jour. Il est quelle heure ? Il est 23h, donc c'est un peu galère. On va conduire en pleine nuit. En tout cas, franchement, la voiture, elle est plutôt assez réussie, je trouve. Et dans la nuit, elle est vraiment belle. J'avais un petit peu peur pour le motif un peu militaire du dessus. Mais finalement, je trouve qu'elle en jette. Simple mais efficace. Voilà. Je trouve que... Je ne sais pas ce que... Si vous voulez la noter, vous pouvez. Mais après, comme je dis souvent, noter une voiture, finalement, ça ne sert pas à grand-chose que les goûts et les couleurs. Par exemple, si vous n'aimez pas le bleu, vous n'allez pas aimer la voiture. Si vous n'aimez pas le motif, voilà. C'est... C'est bizarre, mais... Allez, on va ouvrir tout ça. Et on va voir maintenant... Vu l'antorche, s'il vous plaît. Ne revient personne. Ouais, ça en jette quand même. Ça en jette pas mal. Finalement, je ne suis pas déçu du résultat. J'ai peur pour le toit, mais finalement, le toit est plutôt sobre. Donc, ça va. Ça va, ça va. Hop là. Portée de véhicule, aucune. Oui, ça ne va pas. Sous les yeux. Hop. On regarde l'intérieur. C'est juste le truc... Non, quoi qu'il y a que le bois, ça va encore. Voilà. Parce que j'ai fait quelques modifs que vous n'avez peut-être pas vu durant la vidéo, que je ne sais plus ce que j'ai montré ou pas. Et on va conduire ça. Alors, voyons voir s'il y a peu... Ah, voilà. Pas mal de personnes, des fois, se demandent est-ce que le véhicule peut jumper. Eh bien, oui. Il peut. Après, il y en a pas mal. En plus, j'ai vu des gens qui savaient bien... Comment dire ? Qui savaient bien pilote, comme ça, avec... Et à faire des... Comment ça s'appelle ? Des sortes de... De stunts avec. Et ça, GG. Parce que c'est un peu difficile. Mais bon, voilà. Allez, on va voir ce que vaut ce véhicule en termes de... de puissance, tout ça. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très très puissante. Même tu n'es à fond. Enfin, tu n'es à fond. Tu n'es à 60% parce que je ne peux pas tuer plus vu que je n'ai pas encore le niveau sur... sur le jeu, sur PC. Oui, ça ne va pas très vite, mais c'est ce qu'il faut, finalement. Que je pense... Si elle allait trop vite, ça ne serait pas... Ça ne serait pas forcément intéressant. Et ce qui apprend bien les virages. Ouais. Moi, j'aime bien. Petit véhicule sympa, mais bon, ça, c'est le genre de véhicule que vous sortez quand il y a du... Quand il y a un rassemblement LoRaider ou autre, mais dans un mois, est-ce que vous le ressortirez, ce véhicule ? C'est ça, la vraie question. Est-ce que ce véhicule vaut le prix pour tout ce que j'utilisais ? Je ne fais pas attention au coût. Je pense qu'il doit bien valoir 900 000, voire 1 million, voire peut-être même plus. Est-ce que ça vaut le coût de dépenser autant d'argent ? À part si vous avez beaucoup d'argent, là, oui, vous pouvez, ce n'est pas un problème. Mais si, voilà, vous avez 1 million, est-ce que ça vaut le coût de prendre ce véhicule ou d'attendre peut-être la super sportive qui va rivaliser avec la Zen Torno, la T20, etc. Voilà. C'est la question, et c'est la question que je vous poserai aussi. Est-ce que vous, voilà, vous allez la prendre, ce véhicule ? Ouh là ! Ouh ! Le mec, il a frôlé la mort, il s'en bat les steaks. Bon, en tout cas, véhicule, comme je dis, sans vous me vanter, je suis plutôt assez fier de ce que j'en ai fait. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver la tornado de base et la prendre en photo. Ou je vais peut-être faire un truc sympa, prendre ce véhicule et... Merde ! Oups ! Je vais prendre ce véhicule, vous me direz pour la miniature si ça vous plaît ou pas, je vais essayer de la prendre et de mettre un... du noir dessus, genre avec un point d'interrogation. Comme ça, vous n'avez aucun spoil pour le véhicule. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, on ne va pas se prendre la tête. On a fait la customisation, etc., etc. On se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Je pense que je vous upload dans pas longtemps la partie complète de la base militaire parce que pas mal de personnes me disaient « Ah bah tiens, Cotty, on aimerait avoir la vidéo complète et pas seulement le best-of. » Donc je pense que je vous upload ça. Il y a aussi une vidéo de course qui va arriver avec deux courses dans la même vidéo. Il y aura une FAQ prochainement, je pense. Il va y avoir une douleur de M. Cotty, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Il y aura ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? Ah, laisse-moi prendre ce sauce. Ouh ! Ouh ! Allez, allez ! Vas-y ! Et voilà. On reste ici, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Un affrontement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'affrontement donc c'est parfait. Et un gang du BMX qui va arriver très très prochainement. Voilà. Merci mon voisin de faire encore du bruit, c'est super cool. Ah oui aussi. Vu qu'on est en plein jour d'ailleurs, j'ai oublié. Qui dit capote, dit qu'on peut la décapoter. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit vraiment. Mais en gros, si vous voulez enlever la capote ou la remettre, voilà, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ne pas rouler trop vite pour ne pas que ça bloque. Mais c'est plutôt sympa que moi, justement, merde, qui trouvait que la voiture était... Enfin, elle est sympa mais cette gloire de capote, même la capote de base, je ne suis pas forcément fan. Du coup, être comme ça, ça rend la voiture vraiment beaucoup plus classe, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, quand elle est comme ça, là, on a envie. Là, on a envie de monter dedans et c'est beaucoup plus sympa. Du coup, voilà, pour éviter qu'on me dise « Ah, mais Conti, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça. » Eh bien, au moins là, je ne l'ai pas oublié. Ce qu'on va faire aussi avant de finir cette vidéo, c'est de faire un petit jump si on réussit. Allez, c'est par... Attendez, on prend ce virage. Voilà. Là, on va essayer d'aller à fond. On va essayer de rentrer le parking. Par contre, je n'ai vraiment pas de vitesse. Du coup, j'ai peur de ne pas réussir. Si, si, je pense qu'on a assez de vitesse pour aller dans le parking. On a assez de vitesse pour aller dans le parking. Non, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Allez. Genre, comment elle tient sa main et tout, en mode « Moi, je suis une bad girl. » Ok, un peu une crampe. Ce n'est pas grave. Quand je lui dis, elle ne le fait pas. Et quand je ne lui dis pas, elle le fait. Merci beaucoup. Allez. On va tenter de se poser quelque part. De plus en tôt. Intéressant. Attention, les enfants, ne traversez pas pendant que j'ai fait ça. Oh ! Allez, atterris sur tes pattes, ça serait parfait. Ouais, bah, l'atterris sur ses pattes, voilà. Elle vous dit bonjour. Voilà, une photo, cheese. Les gens, ils ont peur autour de moi. Mais vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Je suis juste une petite cochonne. Il n'y a aucun problème. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut ! Ok. Nos vitesses, c'est pas grave. En fait, c'était pour me garer.